Bonjour et bienvenue pour cette série de cours d'écologie économique, sociale et politique où nous allons traiter dans une série d'interventions et développer aussi le concept d'économie intégrée au vivant dit de façon plus restreinte l'économie intégrée que nous développons dans nos recherches sur le lien entre l'économie et le vivant alors bien sûr cette écologie économique, sociale et politique va donc se développer dans toutes les thématiques que nous aurons à explorer au cours de cette série d'interventions et donc là, en guise d'introduction, j'aimerais distinguer ce concept d'économie intégrée pour pouvoir le définir de la gestion intégrée et du développement durable alors pourquoi justement distinguer l'économie intégrée de gestion intégrée et bien parce que je crois surtout que leur fondement est quand même assez différent et donc nous allons voir pourquoi D'abord, la gestion intégrée est un concept qui vient d'une expression la gestion intégrée des zones côtières donc qui concerne essentiellement les politiques de gestion du littoral qui serait née en 1972 aux Etats-Unis cette idée donc de protection des côtes littorales et donc de gérer dans le cadre d'un développement durable ces zones Alors, dans un sens de développement durable, ça veut dire que l'on met à égalité la sphère écologique, la sphère sociale et la sphère économique D'ailleurs, la commission environnementale et littorale définit la gestion intégrée comme un processus dynamique, continu et interactif destiné à promouvoir le développement durable des zones côtières Donc on voit déjà comment le vocabulaire employé est plutôt proche, je dirais, de l'informatique c'est-à-dire un univers interactif est quand même assez éloigné du monde naturel ou même biomimétique, puisque nous aurons à parler de ces deux concepts du concept de naturalité et du concept de biomimétisme On voit aussi comment on inscrit la gestion intégrée dans le concept de développement durable donc dans cet équilibre entre l'écologique, le social et l'économique D'ailleurs, dans les différents bilans que nous avons des projets qui ont été mis en action en 2005 25 projets qui ont été mis en action en 2005 sur ce concept-là de gestion intégrée en vue d'une gestion durable des sites on s'aperçoit que la majorité des projets retenus favorisent essentiellement l'économie l'écologie, mais délaissent fortement le social Et c'est peut-être là le bas qui blesse dans le développement durable c'est qu'il y a toujours un par-emport Il y a toujours un par-emport mais surtout qu'on voit que le bilan environnemental lui, ne s'améliore pas a même tendance à s'alourdir et donc il y a une fragilité de plus en plus grande de notre environnement et on voit comment le développement durable avec la promesse qu'il avait d'équilibrer ces trois sphères pour permettre à une société de rentrer dans la durabilité et bien est un peu, je dirais, en semi-échec et en tous les cas, il y a encore beaucoup à faire pour arriver à cet équilibre Alors c'est pour ça que moi, personnellement j'ai préféré commencer à développer une autre idée qui est celle de l'économie intégrée Alors, première chose, c'est que l'économie intégrée ne s'appliquera pas, ne peut pas s'appliquer exclusivement aux politiques littorales tout simplement parce que l'environnement, l'écologie doit s'appliquer sur l'ensemble de notre planète et donc sur tous les milieux qu'ils soient urbains ou qu'ils soient au contraire rurals qu'ils soient une forêt qu'ils soient un littoral et donc c'est important de pouvoir déjà l'appliquer dans tous les environnements Ensuite, c'est un concept peut-être un peu plus généraliste que celui de gestion intégrée qui est quand même assez précis Pourquoi plus généraliste ? Parce qu'en fait, ils fixent un cap Le cap qui est de mettre, de placer la nature au centre de notre économie C'est-à-dire que l'équilibre de nos économies va commencer par passer avant tout en respectant l'équilibre écologique Et c'est que dans cette condition-là que l'on pourra imaginer des développements économiques possibles et soutenables surtout Et puis cela amène automatiquement une nouvelle définition de la nature qui est un élément constituant l'homme et duquel il fait partie Et donc c'est cette distinction profonde qu'il y a, me semble-t-il entre l'économie intégrée et la gestion intégrée Ce que la gestion intégrée s'applique dans le cadre de politiques côtières littorales et intègre fortement le concept de développement durable avait cette idée d'un équilibre entre l'économique, l'écologique et le social même si dans les faits on s'aperçoit que cet équilibre n'existe pas réellement Par contre, le concept d'économie intégrée que nous allons développer à travers cette série d'interventions appelle donc à une prise en compte de la nature comme centre du paradigme économique et à partir duquel il va falloir développer donc notre vue de l'économie et ainsi de la répartition des richesses de la production des richesses et des biens nécessaires à l'existence de chacun Voilà, c'est sur ça que nous allons nous quitter Je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo sûrement moins courte car celle-ci était bien sûr une introduction à cette série de cours donc d'écologie économique, sociale et politique Je vous remercie et je vous dis à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !